Il faudra poser des jalons, poser des actes, parce que bon, au lendemain de l'échec de Bata, le staff technique a été limogé. Après l'affaire du désistement de Pierre Le Chantre, vous avez pris sur vous de nommer le coach intérimaire qui est Joseph Coteau. Et derrière, également, récemment, vous avez nommé un nouveau directeur technique. Ça veut dire que donc, aujourd'hui, la question se résume peut-être à des aspects techniques. Mais à un moment donné, il faudra aussi se poser des questions sur les gens qui dirigent même le football sénégalais. Mais ne trouvez-vous pas que ce serait juste, la part juste des choses ? Précisez votre pensée ? Non, je veux dire que ce ne sont pas les fédéraux aussi qui sont incompétents, tout comme le DTN qu'il a été, tout comme le coach Amara Traoué qu'il a été. Bon, à un moment donné, les fédéraux aussi. Il faudrait qu'ils rendent des comptes. Si on veut résumer la mission d'un comité exécutif, d'un président de fédération, uniquement à gérer une équipe nationale... Mais l'équipe nationale, c'est la vitrine du football sénégalais, quoi qu'on dise. Parce que, la preuve, je pense que c'est cette équipe-là qui vous pose le plus de problèmes. Oui, mais c'est une vitrine qui n'a jamais été vraiment reluisante, à part quelques exceptions. Je pense que c'est une vitrine qui a été de tout temps, malheureusement, craquelée. Et justement, je pense que la vraie vérité, comme je l'ai dit, c'est que nous ne nous inscrivons pas, nous, dans une logique de campagne. Nous avons été élus pour quatre ans. Ça, il faut que je le répète et que ça soit clair. Par l'Assemblée constituée des membres de la fédération, c'est-à-dire toutes les associations qui sont affiliées à la fédération sénégalaise de football, il y a un temps pour le travail. Aujourd'hui, on peut déplorer que les gens, effectivement, quand c'est l'équipe nationale, il y a beaucoup de communication au retour. Mais les autres acteurs qui sont posés... Et beaucoup de pression aussi. Beaucoup de pression, je pense. Ça, on était avertis. On savait qu'en s'engageant dans le football, on allait vers quelque chose d'important, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur tous les Sénégalais. Il y a beaucoup d'enjeux. Et le président de la fédération que je suis, je peux vous le confirmer, effectivement, il y a beaucoup de pression. Mais nous avons toujours su faire abstraction, même dans les difficultés. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait aussi. On sait qu'à chaque échec, on subira les foudres d'une partie de l'opinion. Mais en même temps aussi, on sait garder la tête froide quand il y a des succès, parce qu'on sait que le jour où on loue nos succès, en cas d'échec le lendemain, on en prendra aussi pour notre compte. C'est comme ça. Mais l'essentiel, c'est de retenir que nous avons été élus pour quatre ans. Nous travaillons sur la base d'un programme. Et que le bilan de la fédération ne se repose pas seulement sur l'équipe nationale. C'est clair. Et la dernière année de notre mandat, c'est pour bientôt. Les élections seront prévues dans un an. Je ne vois pas l'utilité, en raison d'une défaite contre qui que ce soit, et encore contre une équipe comme la Côte d'Ivoire, de dire qu'on va faire démissionner pour tout un comité exécutif et mettre le football dans le chaos. La responsabilité, c'est de laisser les gens continuer à gérer, apprécier leur travail, se dire s'ils doivent se présenter ou non. Et à défaut, s'ils doivent se présenter, laisser ceux qui doivent les sanctionner, les sanctionner, c'est-à-dire ceux qui les avaient élus ont la capacité de les sortir. Il faudrait qu'on revienne à plus de stabilité dans notre football. C'est ça la vraie vérité. Il en est de même pour Coteau. Aujourd'hui, si dans le contenu, il n'y a rien à lui reprocher dans une élimination, et ça je le dis solennellement, en tout cas moi, en tant que président de fédération, je le dirais haut et fort, je préférerais continuer avec un entraîneur qui me donne satisfaction par rapport aux objectifs que j'ai placés en lui, et qui aujourd'hui a perdu un match, mais qui n'est pas encore éliminé. Et comme je l'ai dit tantôt, laissons-le travailler dans une ambiance sereine. Laissons-le, essayons même de le booster pour qu'il puisse réussir sa mission, mais ne lui mettons pas une épée de démocrate dans la tête, ça ne sert à rien. – Très bien, mais par rapport à ce qui est stipulé dans son contrat, ce n'est pas un contrat objectif plutôt ? – Oui, mais… – Qualification à une canne 2013, bonne participation à la prochaine canne, qualification à la Coupe du Monde, ben oui. – C'est un contrat objectif, mais cet objectif-là, s'il n'est pas atteint, ça ouvre juste une faculté. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme une épée de démocrate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas systématiquement tout un staff qui est renvoyé. Et comme je l'ai dit aussi, aujourd'hui, je pense qu'il est prématuré de mettre la tête des gens sur une guillotine. – Tout à fait, ne soyons pas les mots, les oiseaux de mauvaise augure. – Les oiseaux de mauvaise augure, je crois, dur comme fer, qu'on va s'en sortir. Et si ça ne se fait pas, nous nous analyserons, nous prendrons les décisions les meilleures. Et je le dis clairement, si la décision à prendre, et en tout cas à proposer en ce qui me concerne en tant que président fédéral, c'est de continuer avec ce staff, je le ferai en toute conscience. Parce que je pense qu'on a besoin de stabilité, aussi bien au sein de la Fédération, qu'au sein de nos attelages techniques, qu'il y ait une identité, que les joueurs puissent se reconnaître par rapport à un staff. Maintenant, si malheureusement, très souvent, comme je l'ai constaté, dès qu'un entonneur arrive, on essaie de le stabiliser. – Ah, le fameux mot, la fameuse expression, union sacrée. – Voilà, donc ça pose problème. Depuis qu'il est là, ce staff, ils ont quand même gagné des matchs. Et c'est le premier match qu'ils perdent d'ailleurs. Je pense qu'il est trop vite en besoin de vouloir réclamer une quelconque tête. En tout cas, l'équipe fédérale n'est pas dans ses dispositions, ni par rapport à elle-même, ni par rapport aux entraîneurs. Nous continuons le projet, n'oublions pas qu'ils sont premiers, cette équipe est première dans les poules de qualification de la Coupe du Monde. Il faut arrêter de poser une ou deux briques sur le mur et de les raser immédiatement parce qu'il n'y a plus et qu'une troisième brique est tombée. Il faut qu'on arrête ça. – Très bien, alors Augustin, nous allons terminer sur une note positive, un appel au public sénégalais pour ce fameux match, même si on aura évidemment le temps de reparler de tout ça. Mais bon, voilà, c'est un match à gagner et avec deux buts d'écart. – Oui, c'est clair. Je pense que deux buts d'écart, ça peut paraître immense quand on regarde l'adversaire, mais c'est largement à notre portée. Nous connaissons bien le stade de Léopold Senghor. Notre équipe nous a toujours sortis de gros matchs. Le public y croit parce que les retours que j'ai de l'opinion sont assez favorables. Il faudrait peut-être que dans le discours qu'on continue à positiver, il faudrait aussi qu'on ne soit pas, je dirais, fataliste et qu'on considère qu'on est inférieur à cette équipe ivoirienne. Le meilleur raccourci pour relancer nos footballs, c'est de pouvoir éliminer la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, il est clair que, autant nous, nous avons la pression, autant eux aussi l'ont, parce qu'ils ont une génération qui, ici, est éliminée et appelée à disparaître. Et tous au stade le 13 octobre pour une qualification à la prochaine Cannes en Afrique du Sud. Très bien. Merci beaucoup, Augustin Senghor, de nous avoir reçus dans vos bureaux. On remercie au passage Marie pour nous avoir permis d'occuper son espace. Merci à l'équipe technique, évidemment, Ahmed, Hamza, Abdou, Papa Chimère. Alors, Augustin, rendez-vous est pris la semaine prochaine. Si vous regardez, bien sûr, parlons foot. Donc, mercredi prochain. Au revoir et bonsoir.